vous me dites si vous me voyez ou pas vous voyez vous m'entendez bon bah alors donc des coups vous me voyez vous me dites si c'est bon alors là moi je vois que je suis en direct depuis 27 secondes donc peut-être que vous vous allez me voir voilà est ce que vous m'entendez est ce que le son est bon parce que ça aussi c'est important alors le test là est ce que ça marche peut-être que les personnes de kane université peuvent m'envoyer un petit message en parallèle donc me voir ok est ce que vous avez le son c'est bon allez alors je commence ma conférence 1 merci beaucoup un bonjour à tous bonjour à toutes effectivement aujourd'hui un léger retard dans la communication parce qu'en fait le facebook a changé de 2 au niveau des logiciels donc on a été obligé de désactiver google chrome pour mettre firefox à la place donc ça nous a pris un peu de temps et puis surtout comme on n'était pas prévenu de ce changement et bien on a dû s'adapter mais ça fonctionne donc écoutez je suis très très heureuse de vous de vous retrouver et de pouvoir aborder avec vous aujourd'hui un nouveau sujet alors le sujet philosophique du jour c'est je l'autre et le robot vers une nouvelle empathie alors écoutez c'est un sujet qui va nous plonger au coeur de la relation à autrui et puis surtout nous montrer que dans les villes du futur en tout cas dans le futur notre façon de nous comment dire comporter vis-à-vis des autres y compris vis-à-vis du monde matériel va peut-être changer nos personnalités alors pour commencer j'espère que vous êtes tous maintenant installés et que il n'y a pas de problème de connexion donc pour comment pour commencer j'aimerais aborder la question du jeu lors de nos dernières conférences on a parlé de rené des cartes et on a parlé d'autres penseurs d'autres philosophes qui eux avaient bien construit ou conçu l'idée d'une conscience un jeu un sujet qui affirmait sa présence au monde non seulement parce qu'il était comment dire ce jeu qui pouvait ramener tous ces états d'être et de penser à lui-même un sujet qui était entre guillemets catalysateur de toutes de toutes nos expériences mais aussi ce sujet était selon notamment des cartes et les intellectualistes un sujet qui pouvait être pensé comme étant isolé rappelez vous ce que je vous ai développé la dernière fois lorsque dit je dis que des cartes regarde par la fenêtre et qu'il ne voit que des manteaux et des chapeaux c'est presque sous-entendre qu'il est seul avec lui-même et qu'il est seul au monde pas du tout en réalité la pensée cartésienne consiste à dire que le jeu qui pense se pense à partir de sa intériorité et comme une expérience qui lui est propre et que lorsque des cartes regarde par la fenêtre et qu'il voit passer des silhouettes effectivement avec des manteaux et des chapeaux pour lui comme il ne peut pas faire leur l'expérience à leur place de la conscience ou en tout cas de leur conscience eh bien la relation l'expérience en elle même est limitée donc le jeu fait l'expérience de lui-même comme conscience logée dans un corps ou une âme logée dans un corps alors une fois qu'on a dit ça bon ça y est on a posé un jeu sujet qui est le jeu qui pense on est aussi dans un jeu qui est en relation notamment avec le corps avec la totalité de ce qui l'environne et donc qui est capable d'éprouver des sensations des sensations qui lorsqu'elles sont immédiates il fait chaud il fait froid tiens il fait très clair aujourd'hui ça fait mal aux yeux enfin bref des choses comme ça ce sont des sensations et ensuite il y a ce qu'on appelle la perception c'est la sensation indirecte c'est la sensation seconde par exemple je sens l'odeur d'un parfum je trouve que le parfum de la rose est harmonieux je trouve que ça sent bon j'aime beaucoup et puis on va m'approcher pris des narines comme dirait condillac du jasmin là j'ai trouvé que c'est ça sent bon mais c'est fort et je dirais je préfère l'odeur de la rose par conséquent le retour de la sensation c'est aussi une reconnaissance de ce qu'elle est et à partir de ce moment là comme on l'a reconnu on sait ce qu'elle est donc la conscience logée dans un corps vie des expériences qui au départ sont des expériences premières et ensuite ces expériences premières sont heureux vécu peut-être une deuxième fois un manger deux fois de l'ananas sentir deux fois un parfum de rose etc etc et c'est la répétition de ces expériences qui nous permettent d'identifier l'objet que nous avons comment dire perçu alors bien évidemment les anciens et mes protagoras s'aimaient à dire que la relation au monde extérieur est toujours quelque chose de relatif puisque effectivement je peux dire que j'aime moins le jasmin que l'odeur de la rose mais c'est tout à fait comment dire approximatif puisque c'est ce serait un critère basé simplement sur ma personnalité alors que quelqu'un d'autre pourrait préférer le jasmin à la rose donc en fait le monde des sensations est un monde un peu aléatoire parce qu'on peut pas se fier en réalité aux sensations pour dire la vérité de quelque chose par contre les philosophes sont amenés à penser le jeu à partir d'une pensée qui juge et cette pensée qui juge apprécie jauge les choses bien finalement c'est celle qui va se mettre à distance des passions peut-être aussi comme dirait des cartes à distance du sensible pour pouvoir en réalité être dans un monde un peu plus intellectualiste alors une fois qu'on a dit ça ça y est on a compris que l'homme c'est un sujet à l'oeuvre dans le monde qu'il va rencontrer parce que husserl va compléter notre ami des cartes il va rencontrer d'autres consciences à toute conscience et conscience de quelque chose et c'est de cette relation à l'autre qui va que va naître ou en tout cas va émerger en réalité une une façon de rencontrer le monde qui passera par une autre altérité que j'appelle autrui envoyer ça ça aussi c'est intéressant je ne suis pas seul au monde je rencontre d'autres corps je croise d'autres corps ces corps eux mêmes sont habitées d'une conscience et ses consciences et bien elles aussi ont un rapport non seulement à leur corps mais aux autres corps qui les environnent et c'est comme ça que mais entre guillemets la relation à autrui alors si vous m'écoutez depuis quelques minutes vous devez vous dire mais quand même là c'est un peu compliqué elle nous nous avance les choses de manière presque tirée par les cheveux maintenant c'est la main c'est la méthode cartésienne par contre c'est vrai qu'il ya plus simple l'intellectualiste consiste à dire que finalement la conscience est fermée sur elle-même et qu'elle appréhende les choses à partir de son propre fond mais là on le sait très bien nous n'avons pas besoin de faire la démonstration de l'existence d'autrui puisque j'ai envie de vous dire que cette expérience déjà nous l'éprouvons dans le corps ou en tout cas dans le ventre de notre mère lorsque à ce moment là l'embryon lui-même perçoit des sons alors il ne les identifie pas il ne les perçoit pas au sens d'une connaissance des sensations avec la possibilité de les nommer il est désidentifié mais quand même dans le ventre de sa mère il sent au sens d'entendre la sensation des voix la voix de sa mère la voix de son père il sent peut-être ou ressent intuitivement l'état d'être ou d'état d'âme de sa mère etc ce qui veut dire que il y a déjà une relation au monde même si la naissance n'a pas encore eu lieu et puis il y a la naissance de l'enfant être jeté hors d'eux exister et à partir du moment où l'individu existe on n'a pas besoin de lui démontrer l'existence d'autrui à peine l'enfant aîné qu'il est dans les bras de sa mère il n'a pas encore une vision très fine il n'a peut-être pas encore compris le monde dans lequel il est jeté mais malgré tout il sent le côté rassurant de sa mère l'aspect nourricier aussi de la mère il entend et il voit sur le berceau se pencher des formes et des figures et il entend des sons et à partir de ce moment là immédiatement j'ai presque envie de dire intuitivement l'enfant prend conscience qu'il n'est pas seul au monde et qu'il y a une immédiateté dans la conscience comme dirait hegel qui lui permet d'être en relation avec d'autres consciences également donc voilà je je est en relation avec d'autres immédiatement mais ces relations avec d'autres elles méritent quand même qu'on s'y attarde un peu pour les comprendre l'autre c'est celui qui me permet de me comment dire de me bâtir de me construire parce que c'est dans son regard que j'appréhende plus ou moins des remises en question elles sont indirectes vous l'avez bien compris mais si quelqu'un me regarde avec une sorte d'ironie en train de rire je me dis tiens qu'est-ce qu'il y a dans ma tenue qui ne correspond pas ou je me demande qu'est-ce que j'ai physiquement qui cloche entre guillemets aussi et donc le regard de l'autre me permet dans une sorte comme ça d'intersubjectivité des consciences de comprendre eh bien que par analogie eh bien je peux comprendre ce qu'il éprouve ou en tout cas il me permet à moi de me familiariser avec ce qu'il pense de moi alors c'est compliqué la relation à autrui vous en doutez parce que il y a des relations qui sont immédiates faciles il m'a vu je le regarde il me voit bref nous nous sourions ça c'est la première relation presque j'ai envie de dire idéale et puis il y a vous en êtes certainement rendu compte on n'a pas besoin de passer par Sartre pour commencer à s'en rendre compte vous vous promenez vous êtes dans la rue vous marchez sur un trottoir vous avez vu au loin un homme qui s'avance vers vous mais lui visiblement il est perdu dans ses pensées et il ne vous voit pas c'est à dire que vous allez le croiser il vous percute pas mais il ne vous voit pas il passe à côté de vous comme s'il n'y avait rien et là vous vous dites finalement je cet homme a été complètement indifférent à ma présence et bien c'est en réalité parce que pour lui je n'existe pas alors la négation de la conscience dans le regard de l'autre c'est quelque chose qui parfois est bluffant alors là on vit l'expérience où on parle d'une expérience ainsi de manière tout à fait simpliste j'ai presque envie de dire banal voilà c'est la banalité de nos existences en fait croiser des gens qui ne vous voient pas et puis il y a des moments où quand l'autre ne vous voit pas ça nous perturbe je pense au livre de Marguerite Duras dans Émilie elle elle parle de son mari et elle parle de son regard et elle dit qu'il lui arrivait parfois de la regarder sans la voir alors ça c'est terrible c'est malheureusement ce moment particulier où vous vous êtes fait belle vous êtes allé peut-être chez le coiffeur vous avez soigné votre apparence votre conjoint rentre à la maison il a l'habitude de vous voir il a l'habitude que vous soyez là et à ce moment-là il ne remarque pas ce petit effort que vous avez fait peut-être spécialement pour lui à défaut de l'avoir fait pour vous-même ce qui fait que là on sent bien qu'il y a un flottement dans la relation puisque en réalité l'autre me voit sans me voir c'est-à-dire qu'il ne prête plus attention aux détails et notamment ne me regarde plus au sens premier du terme donc la relation à autrui est une relation qui est souvent complexe parce qu'elle se joue entre la façon dont on s'appréhende soit à partir de notre propre fond mais en même temps elle se elle s'évalue à partir de la façon dont l'autre me perçoit lorsqu'il me croise lorsqu'il me regarde lorsqu'il m'aborde peut-être dans la rue et à partir de ce moment-là avant même qu'il y ait une communication bien réelle il y a un jeu de regard qui nous montre que déjà sans le langage il s'est passé quelque chose et que l'autre m'a vu et que je l'ai vu également je ne peux pas quand je vous parle comme ça ignorer la pensée de merleau ponty qui prend l'exemple de deux voyageurs qui se croisent dans un train alors imaginez le monsieur est assis alors dans les anciens compartiments c'était pas on n'était pas deux par deux c'était les compartiments où on était en comment dire en vis-à-vis sur des bancs vous êtes assis sur votre banc le monsieur est assis il est près de la fenêtre et il regarde à l'extérieur merleau ponty se décrit rentrant s'asseyant en face de l'individu qui lui est absorbé par ses pensées il regarde dehors il regarde le paysage et donc n'a pas remarqué ce voyageur qui s'est ajouté enfin qui était qui s'est associé à la scène il n'a pas vu et donc le train redémarre et continue à regarder le le paysage et merleau ponty remarque dans son écrit cet homme ne semble pas être de mon monde et c'est au moment où le voyageur regarde croise le regard de merleau ponty que merleau ponty comprend qu'il a fait il dit un geste ou un signe c'est à dire il a fait un petit quelque chose qui a permis de de d'identifier qu'on appartenait au même monde voilà donc voyez la rencontre avec autrui ne passe pas nécessairement pour merleau ponty par le fait que l'autre puisse me voir me reconnaître dans son regard ou même observer un changement dans ma dans mon allure dans ma coiffure ou autre l'autre c'est celui qui vit dans son monde un monde de conscience un monde de sa subjectivité et qui finalement dans son monde à lui me donne l'impression que j'ai surgit pas parce que nous nous sommes parlés mais parce qu'au moment où nos regards se sont croisés il a compris dans mon regard et moi j'ai compris aussi dans le sien que nous étions tous deux non pas des automates qui croisaient un univers d'humains en étant nous mêmes des objets mais que nous nous étions tous les deux des êtres humains vivants qui par le regard nous donnions réciproquement comment dire la preuve dans une communication de conscience à conscience de nos existences voilà ça c'est merleau ponty alors j'espère que vous avez bien compris l'inter subjectivité c'est à dire la relation entre deux consciences en vis-à-vis s'explique parce que deux regards se sont croisés et que peut-être cette ce voyageur ne me regarde pas spécialement il ne me dit pas bonjour mais au moment où il va peut-être enlever la buée sur la vitre je comprends à ce geste qu'il est comme moi un être humain qui par analogie si la buée m'empêchait de voir dehors frotterait la vitre et au moment où il croise mon regard alors que je l'ai vu faire un geste insignifiant qui ne compte et ne vaut que pour lui me fait prendre conscience que nous vivons dans une inter subjectivité que je suis bien de ce monde et que le langage gestuel qui l'utilise c'est aussi le mien voilà nous y sommes jeu et l'autre alors heureusement que l'autre ne se résume pas un an à un ensemble ou les autres ne se résume pas un ensemble d'individus lambda que je croise de ci de là dans mes années allées et venues et dans mais comment dire dans dans la mobilité de ma vie heureusement que les autres entre guillemets deviennent autre chose que cela et il faut envisager maintenant non plus seulement le fait de se voir ou de s'apercevoir de se reconnaître comme étant tous les deux des humains il importe à présent de comprendre qu'il ya une communication des consciences il me regarde je le regarde j'ai bien compris que dans son regard il s'est passé quelque chose soit il m'a trouvé jolie soit il m'a regardé avec un un regard bienveillant parce que ben voilà nous sommes tous les deux sur le quai de la gare nous attendons notre train c'est un peu long et le regard que nous nous portons l'un à l'autre c'est quand est ce qu'il arrive ce train nous ne nous sommes pas parlé mais à ce regard nous nous sommes compris et à partir de ce moment là sans que nous nous soyons parlé il y a déjà une interaction entre nous et il y a donc une communication entre les consciences bergson avait une chose magnifique il disait que souvent lorsqu'on était dans une salle d'attente on allait rompre le silence par le langage et il disait que finalement non pas que le langage c'est une autre parole mais que finalement le langage c'est ce qui nous permettait de rompre avec l'indiscrétion du silence vous savez quand vous êtes face à quelqu'un qui vous dévisage de la tête aux pieds qui vous observe et dont le regard finalement sur vous devient un regard dérangeant ou un regard pesant ben vous allez dire en ce moment je n'ai pas très beau voyez le fait de parler c'est rompre avec l'indiscrétion du silence c'est rentrer dans un autre type de relation à autrui que par un jeu de regard surtout si le l'autre porte un regard sur vous qui n'est pas le regard que vous vous voulez qu'il porte mais vous n'êtes pas maître de la façon dont l'autre vous regarde et donc à partir de ce jeu cet échange de regard vous prenez conscience que l'autre vous a vu oui il vous a vu oui il vous regardez oui il vous observe et c'était pesant et cette petite phrase anodine eh bien il fait pas très beau en ce moment ou alors qu'est ce qui fait chaud bref va rompre l'indiscrétion et là vous allez avoir une réponse plus ou moins comment dire intéressante mais peu importe c'est ce langage banal qui permet finalement de rompre avec l'indiscrétion du silence et qui permet à des consciences de se remettre entre guillemets dans une relation un peu neutre là où le regard de l'autre porté sur moi pouvait être un regard dérangeant alors c'est intéressant oui c'est c'est penser du regard parce que j'avais à l'esprit un texte aussi de merlot ponty qui observe une commode et qui dit voilà on regarde la commode de devant avec les tiroirs et quand on observe l'objet eh bien on voit l'utilité mais il dit on pense jamais à retourner la commode et il la retourne et il voit derrière il ya un contreplaqué sur lequel est collé une un papier peint et il trouve que le papier peint a jauni et il se dit mais est ce que la commode fut de dos est encore l'objet la commode telle que je le conçois et il dit oui parce que bien souvent dans la relation à l'objet il y a un travail de l'esprit qui finalise entre guillemets la perception donc je vois l'objet de dos je déduis quand même que c'est une commode et je me rappelle que la commode a des tiroirs eh bien c'est un peu la même chose lorsqu'on rencontre autrui au moment où on le voit eh bien nous sommes dans une rencontre inachevée toujours inachevée pourquoi il ya parce que déjà si vous me croisez dans la rue vous allez voir arriver de face si nous marchons nous sommes dans une bonne forme de mobilité donc peut-être que vous allez observer plutôt le mouvement des jambes ou peut-être mes talons ou peut-être la façon dont je porte un sac un peu lourd bref vous observez une silhouette qui s'avance vers vous et la façon dont vous me regardez est finalement incomplète parce que vous ne me voyez de face mais certainement pas de vous n'avez pas non plus la coupe de profil de la même manière que moi je vous vois mais en ne voyant pas non plus la totalité de ce que vous êtes en plus je ne suis pas dans votre esprit donc je n'arrive pas à savoir à quoi vous pensez au moment où vous me croisez et en plus vous même ne voyez pas à quoi je pense etc donc merleau ponty à un moment donné dit on a beau multiplier les points de vue on a beau observer les individus finalement on n'a toujours qu'une comment dire image incomplète d'autrui et c'est cette image incomplète qui donnera certainement peut-être envie de rencontrer l'autre pour apprendre à le connaître et puis petit à petit additionner toutes les particularités des facettes de sa personnalité pour se faire une idée d'autrui mais en même temps quand on pense connaître quelqu'un il nous échappe plus ou moins j'ai presque envie de dire tant mieux sinon la rencontre serait banal et en même temps et bien dans ce jeu de rencontre avec l'autre et bien les fausses comment dire raisonnablement se dire la relation sera toujours incomplète elle sera toujours inachevée il y aura quelque chose qui restera en suspens parce qu'au moment où je contemple autrui je ne le vois qu'à partir d'un point de vue alors que pour pouvoir le voir vraiment il faudrait que j'ai cette capacité avec mes sensations de multiplier donc seulement toutes les prises de vue en extérieur à lui mais en plus que je puisse éventuellement lire dans ses pensées alors on l'a compris je suis amené tomber dans les bras de ma mère autrui était une évidence autour de moi j'ai grandi j'ai entendu des voix j'ai grandi j'ai j'ai échangé j'ai j'ai appris etc j'ai découvert un monde et donc à l'école bien évidemment j'ai appris une forme de sociabilité cette sociabilité m'a mis en relation avec autrui mais cet autrui qui est un autre moi je ne le connais que de manière inachevée là où c'est plus compliqué c'est que la relation à autrui et bien parfois n'est pas une relation évidente vous l'avez compris tout à l'heure lorsque je prenais l'exemple de de merleau ponty qui évoquait le voyage dans le train oui effectivement je rencontre un autre qui voyage en face de moi mais pour pour moi cet homme est quand même un mystère je ne le connais pas il ne connaît pas donc nous sommes dans une inter subjectivité et conscience cette comment dire rencontre qui n'est pas total achevé finalisé bien laisse place peut-être à l'imaginaire pour compléter et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne connaît jamais complètement quelqu'un et qu'on ne peut pas porter de jugement sur autrui parce que pour pouvoir juger c'est à dire évaluer jauger juger évaluer faire preuve d'un usage de l'entendement donc de la faculté de juger il nous faudrait avoir la totalité des éléments or là on n'a pas tout le mystère de la rencontre c'est peut-être ça ne pas tout posséder et avoir à un moment donné la curiosité dans d'en savoir davantage ou dans d'en connaître davantage mais surtout ce que je voulais vous dire c'est que la rencontre avec autrui n'est pas évidente et elle n'est pas évidente comme nous dirait un personnage comme jean paul sartre jean paul sartre dans l'être et le néant nous nous place dans une situation qui moi me laisse perplexe déjà il a une théorie sur le regard on en a déjà parlé à ce regard qui fait que quand l'autre me voit c'est c'est pas quand il me voit que je vois véritablement ses yeux dans un premier temps j'ai l'impression de m'adresser à une conscience donc j'ai l'impression de voir par delà un regard et et jean paul sartre dit qu'il faut que nous soyons trois c'est à dire deux personnes discutent entre elles pour que je puisse contempler les yeux et dire avait tiens oui il a de beaux yeux d'ailleurs c'est rare de dire que les yeux sont les parce qu'on considère que les miroirs les yeux sont le miroir de l'âme donc on peut pas juger au premier abord une âme vous l'avez bien compris mais surtout ce qui est bluffant avec jean paul sartre c'est qu'il nous dit quand même que on a besoin de l'autre pour prendre conscience de qui l'on est et donc je l'autre le le rapport est dans un premier temps souvent conflictuel alors je vais vous remettre dans le dans le contexte on est donc dans l'être et le néant il est en train de dire qu'il a fait un geste vulgaire ou maladroit c'est à dire qu'il regarde par le trou de la serrure et là il sait qu'il vient d'être vu dans dans cette posture qui est une posture qui en soi n'est pas critiquable voilà c'est juste que vous vous êtes en train de regarder par le trou de la serrure mais c'est ce que l'autre va faire de cela qui devient pour jean paul sartre un problème pour lui en fait celui qui m'observe dans ce geste et celui qui m'observe comme un objet finalisé il ne voit pas une conscience à l'oeuvre dans une histoire il voit un objet c'est à dire un corps penché vers une serrure est en train de regarder donc dans sa tête il est en train de prêter à cet objet dans cette posture particulière et bien une intention soit il se dit elle est curieuse elle veut voir ce qui se passe derrière soit quelqu'un se déshabille donc elle est un peu opportuniste voir un peu vous c'est une petite voyeuse en gros soit c'est quelqu'un de timide elle préfère regarder avant de taper à la porte et oser entrer vous voyez toutes les interprétations sont possibles mais si l'autre interprète mon acte de cette manière là c'est qu'il m'a posé comme un objet dont l'attitude était finalisée devant lui et c'est ça qui est dérangeant pour jean paul sartre c'est se dire que lorsque j'agis même si je suis complètement investi dans mon rôle l'autre me percevant en train d'agir juge de mon acte en analysant l'objet que je suis il ne va pas plus loin que cet objet et là bien évidemment ça pose problème on peut s'interroger et sartre dit voilà on va commencer par un sentiment de honte parce que j'ai honte de la façon dont j'apparais à autrui mais il conclut quand même ce texte en disant mais il faut bien admettre je suis tel qu'autrui me voit je suis tel qu'autrui me voit alors là bien sûr on se dit mince ça veut dire qu'il va falloir soigner son image ça veut dire qu'à un moment donné si je veux que l'autre me voit non pas dans ma perfection parce que la perfection n'existe pas et peut-être que le défaut c'est ce qui fait aussi le charme d'un individu mais malgré tout il faut qu'on me voit appliquer si on me regarde en train de travailler mon cours de philosophie faut qu'on voit quand même que je suis concentré sur mes auteurs si je suis complètement en train de rêvasser à autre chose on se dit c'est pas sérieux et donc d'une certaine façon on se rend compte que la relation à autrui est souvent une relation où l'autre vous a posé comme un objet qu'il observe et de cette observation il tire des conclusions c'est pour ça que Jean-Paul Sartre dira que la rencontre avec autrui ne peut être initialement qu'une rencontre conflictuelle conflictuelle parce que je prends conscience que je de ce que je suis au regard d'autrui et jamais véritablement chez sartre de manière on va dire bienveillante altruiste altruiste pardon sympathique ou aimable ça c'est c'est important vous voyez de 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 le considérer ainsi parce que on aurait tendance à dire mais pourtant tout n'est pas aussi conflictuel alors on va à l'inverse penser quand le regard est plus comment dire plus sympathique plus enrobant plus plus séducteur et il m'a vu je l'ai vu nous nous observons du coin de l'oeil nous sourions un peu etc nous sommes entrés dans une autre façon de nous observer oui mais on est bien d'accord ce jeu de regard qui va nous permettre finalement de nous révéler comme une forme reconnue dans le regard d'autrui c'est encore une forme reconnue c'est à dire que il ne sait rien de moi il a juste trouvé dans les contours qui sont les miens quelque chose qui donne du sens et en tout cas quelque chose qui lui donne l'impression qu'il y a quelque chose à voir et ce quelque chose à voir cette forme qu'il reconnaît et bien c'est une forme qui lui semble agréable partant de là ça sous-entend que le rapport à autrui peut être un rapport d'attraction de comment dire sorte d'aimant comme ça à se regarder lorsqu'il ya une nature en une attirance et parallèlement à ça et bien au contraire du rejet lorsqu'il ya de la honte j'apparais à autrui etc etc et que pouvons-nous en dire malgré tout c'est que c'est dans le regard de l'autre que je me construis je et l'autre ne peuvent pas exister l'un et l'autre séparément il faut qu'il y ait cette interaction bien oui si jean paul sartre me voit en train de faire un geste maladroit et bien c'est peut-être tout simplement parce que ce geste sans me juger me dit qui je suis je suis effectivement maladroite à l'instant où il m'a vu j'étais en train de faire tomber je sais pas même ma pochette avec toutes mes feuilles dedans oui je suis maladroite ou peut-être que je suis tête en l'air peu importe malgré tout je suis dans une forte de une sorte de maladresse et ce regard que l'autre a porté sur moi par une sorte d'aspect réflexif me donne la comment dire la possibilité de voir qui je suis et me dire mais franchement il faut quand même que tu sois un peu plus professionnel tu peux pas être maladroite comme ça fait attention et peut-être qu'à partir de ce moment là en m'appliquant je peux corriger certaines de mes imperfections ou certaines de mes postures et petit à petit entrer dans une forme qui est une forme peut-être plus convenue et c'est peut-être le citoyen dans sa sociabilité être élégante ou en tout cas être habillée correctement avoir une posture dans laquelle l'autre se dit bah tiens voilà une femme qui qui sait se tenir qui 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 est comment oui peut-être élégante bref et tous ces éléments là renseignent autrui sur ma personnalité mais comme l'autre va me renvoyer un regard qui correspond un peu à ce que je dégage et bien si je m'applique peut-être que dans le regard d'autrui il y aura comment dire une sorte de bienveillance ou en tout cas peut-être une sorte d'admiration alors l'admiration c'est une qualité dont on parle peu moi j'aime beaucoup parce que l'admiration c'est pas être admiré pour être admiré un genre comment dirais-je être en comment dire idolâtré ou avoir à ses pieds un ensemble non l'admiration va beaucoup plus loin que ça ça renvoie à des à des qualités de qui renvoie au charisme un professeur qui rentre dans un amphithéâtre avec 200 250 étudiants les étudiants se taisent à ce moment là parce qu'il va s'installer des sourires pour dire bonjour bien sûr d'une forme de relations sympathie immédiate et puis il prend la parole silence absolu tout le monde écoute se concentre et puis quand le cours s'interrompt un petit moment comme 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 à l'opéra un petit moment bref de silence avant la première question et bien ça ça veut dire que la personne qui parle a non seulement la maîtrise de son propos mais qu'elle dégage une puissance qui fait que l'autre ne peut que le contempler et rappelez-vous c'est Hobbes qui avait parlé de ce charisme on dit toujours que Hobbes a dit que l'homme est un loup pour l'homme pas du tout Hobbes a dit que l'homme peut être un loup à un autre homme mais peut être aussi un être admiré par un autre homme et donc bien il ya le charisme le charisme entre guillemets du chef le charisme de la femme élégante il ya cette posture qui fait que l'autre me voit aussi différemment en fonction des postures et des attitudes qui sont les miennes alors j'aime bien la comparaison de de certes avec la photographie l'autre me voit comme un catalogue de photographie parce que oui j'endosse plusieurs rôles alors oui on me voit d'une certaine manière quand je fais ceci c'est à dire mon cours de philosophie mais peut-être que si on me voyait en vacances en train de de me prélasser au soleil au bord de la mer ben on se dirait ben voilà c'est une vacancière qui profite du soleil et et qui se se détend et voyez on serait pas du tout en train d'attendre de cette image le reflet du professeur de philosophie qui parle donc vous voyez la difficulté dans le jeu et l'autre c'est que je change donc je suis je suis parce que je pense donc tout ça c'est de l'ordre de la pensée imagination etc la tête et puis il y a le corps le corps c'est celui qui prend des postures des attitudes c'est cet objet que je représente au regard d'autrui qui peut m'objectiver et qui me perçoit aussi souvent avec tout un ensemble de préjugés et j'aime à dire que il faut pas avoir de préjugés en regardant autrui et de la même manière qu'on en attend autant des autres et pourtant on sait très bien qu'en analysant pas mal de traités sur la psychologie ou la psychanalyse enfin tout ce qui concerne le comportement ou les études du comportement on comprend que souvent la personne quand elle est grande et lancée elle et qu'elle entre dans une pièce elle fait plus d'effet qu'une personne qui serait petite alors c'est assez fou parce que ça veut dire que dans le regard d'autrui il y a immédiatement par rapport à des référents culturels et bien des relations particulières qui s'établissent par rapport à une posture qui ne dépend pas de nous et puis il y a ensuite la façon dont la personne est et la façon dont elle est va faire mentir finalement la caricature ou le préjugé puisqu'une personne qui serait petite pourrait en imposer autant qu'une grande personne voilà c'est une comparaison un peu simpliste mais c'est quand même ça dont il s'agit il y a des jeux moi le sujet il y a des autres que je rencontre pas de manière évidente il faut que dans un jeu de regard et d'intersubjectivité des consciences je prenne conscience qu'ils sont là et qu'ils sont eux aussi habités par une conscience quand je les rencontre quand je les croise quand je m'entretiens avec eux et bien je comprends qu'il y a plus que ça mais malgré tout comme disait merleau ponti je n'ai qu'un qu'une image incomplète parce que je n'ai pas accès à la totalité d'autrui voilà comment nous évoluons voilà comment nous nous partageons des moments de vie alors on faut aussi qu'on dise que la relation à autrui est une relation qui peut être troublée par les sentiments alors troublé par les sentiments parce que déjà on pourrait dire que il y a un fort pouvoir des émotions alors on l'a dit dans l'amour ou au contraire quand quelqu'un vous avez pas envie de lui parler parce que quand vous croisez la personne en question ça se passe pas il n'y a pas le petit déclic vous êtes même dans un forme de méfiance bon là on en a parlé tout à l'heure mais là où c'est intéressant c'est que la rencontre avec autrui peut se faire aussi sur un fond commun différent par exemple nous sommes dans une classe nous sommes des enfants nous sommes dans une classe de cm2 etc et bien ça y est nous sommes des camarades de classe c'est à dire que nous ne sommes pas des amis nous ne sommes pas des copains mais nous nous avons un idéal commun c'est à dire que nous sommes un cm2 nous travaillons avec notre maître notre maîtresse d'école et nous avons envie de passer en sixième donc nous avons un objet commun qui nous met en relation et qui fait que nous avançons c'est pareil au travail je peux avoir un collègue ou parce que je suis engagé politiquement j'ai un camarade de front dans les idées et donc là je me rends compte qu'effectivement la relation à autrui peut se faire parce que nous avons un idéal commun vers lequel nous tendons qui fait que nous allons être en harmonie notamment dans le dans la façon dont nous allons faire les choses puisque nous avons un intérêt commun à avancer ensemble dans la même direction mais en même temps on le sait qu'il y a des affects puisqu'il y a des personnes avec qui j'ai plus d'affinités que d'autres rappelez-vous un montagne et la boétie c'est parce que c'était lui et parce que c'était moi faire quelque chose qui est de l'ordre de comment dire l'inexplicable en un premier temps mais qui fait que nous ne nous ressemblons pas nous ne nous ressemblons pas forcément nous différons les uns des autres comme dirait saint exupéry et pourtant nous aimons à être ensemble nous nous comprenons nous avons une affinité évidente et cette affinité fait que nous aimons à partager de nombreux moments parce que nous sommes heureux ensemble et bien voyez là nous sommes déjà dans la sympathie dans l'émotion dans le moment où la relation à autrui est sympathique mais il y a d'autres cas de figure je peux me trouver dans des circonstances où l'autre n'est pas mon camarade de classe mais par contre on va se trouver dans une situation en comment dire commune qui va nous rapprocher à savoir nous sommes tous les deux dans un ascenseur l'ascenseur tombe en panne il commence à s'inquiéter s'affoler etc et là on passe comme dirait max scheller dans la contagion affective il me communique son sentiment de mal être à être enfermé quelque part de la même manière que moi je vais essayer de résister à ça mais peut-être que je vais me laisser envahir par cette contagion affective reprenons un autre exemple de max scheller quelqu'un se noie j'ai l'impression d'être moi-même en train de suffoquer contagion affective autre possibilité aussi j'entre dans une brasserie je suis triste j'ai comment dire je souffre d'une comment dire d'une séparation que je viens de subir ou ou je suis désolé parce que dans mon travail je n'ai pas réussi à me réaliser comme je voulais bref je ne suis pas en forme je le moral est en berne et je rentre dans cette brasserie en pensant boire un café et là étonnamment max scheller nous dit ben voilà vous vous retrouvez assis à côté d'une table il ya beaucoup de gens qui parlent qui rit et puis lui décrit que dans cette dans ce moment de liesse le groupe en question se met à chanter des chansons et à rire et puis à un moment donné sans le savoir vous allez embarquer à chanter avec tout le monde et puis petit à petit la contagion affective qui peut être la panique que quelqu'un peut vous transmettre bien là c'est l'inverse le bonheur la joie de vivre les rires les chants peuvent aussi vous envahir et on est dans une contagion affective aussi mais là cette fois ci de manière positive donc vous l'avez compris je l'autre des rencontres du conflit de l'attirance de l'indifférence 1 je me vois comme une conscience je m'observe comme un objet moi même je le regarde en me disant quand même il est sévère de me regarder avec autant d'esprit critique souvent on dit il ferait mieux de se regarder en lieu de dire ne me regarder de me juger donc on sent bien quand même que dans le regard d'autrui il ya une forme de d'évaluation de rapport de force ou de puissance possible et puis bien évidemment je et l'autre et bien passe leur temps à se croiser se rencontrer s'aimer se désaimer etc etc alors cette thématique pour moi elle est elle n'est pas compliqué en soit vous l'avez bien compris les rapports avec autrui sont compliqués le langage est compliqué parce que je peux dire un mot que vous allez percevoir autrement je peux très bien et vouloir échanger sur de nombreux sujets et puis finalement on repart chacun et des idées mais on s'est pas véritablement compris parfois on peut aussi échanger avec des personnes des choses tellement futiles et banales qui n'y a pas véritablement de communication donc parfois aussi les rencontres avec autrui nous laissent dans une sorte de pas d'amertume mais de désert voilà on a l'impression d'être seul parmi autrui parmi les autres et se dire bon ben voilà encore une relation inachevée encore une tentative de compréhension qui n'ira pas bien loin puisque finalement je te parle mais tu ne m'entends pas ou je te raconte des choses mon existence mais je vois bien que à ton regard et à ta façon dont tu regardes ta montre ou ton téléphone portable que tu es déjà ailleurs et que je ne compte pas plus pour toi et que mes petits tracas quotidiens ne t'intéresse pas plus que ça alors bien évidemment on va aller à l'essentiel je crois aussi que aimer aimer l'autre et vouloir être en sympathie avec lui et bien c'est aussi admettre que l'autre a des soucis il a aussi sa façon d'être et de vivre et qui n'a pas besoin nécessairement lorsqu'il vous rencontre d'entendre vos problèmes parce qu'il a aussi les siens l'amour ou l'affection fait peut-être aussi que l'on préserve ses amis de ses propres comment dire difficultés personnelles de manière à rencontrer l'autre en savourant l'instant présent le bonheur de dans l'éphémère de l'instant envoyé ce moment particulier où l'autre me croise ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus je suis très occupé j'ai des choses à faire et pourtant il me propose de boire un café je prendrai le temps de ce café nous échangerons autour de de plein de choses heureux de ces retrouvailles et nous reporterons comme nous sommes venus c'est à dire sans chercher à vouloir analyser nos vies sans avoir à comme disait l'habit il parlait aussi de ce moi qui en disait long pour dire que parfois il ya une sorte d'impudeur vous avez des personnes qui est à leur vie comme ça très facilement ou très aisément en place publique et parfois cette impudeur de l'autre peut me déranger ou en tout cas me laisser perplexe parce que bien évidemment comment conseiller l'autre quand on n'est pas à sa place comment préserver l'autre aussi de de mes propres erreurs comment peux puis-je conseiller quelqu'un dans le cadre d'une situation que moi même je n'ai jamais vécu donc je n'ai absolument aucune expérience il est très difficile finalement de de dans cette relation du jeu à l'autre de de bâtir comme ça un ensemble de de connaissances connaissances de l'autre je veux dire par contre la connaissance de soi certainement on apprend avec l'autre lorsqu'il est pénible à être plus patient on apprend avec l'autre peut-être à soigner son apparence parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas insensible à certaines de nos attitudes ou de nos postures ou certains vêtements que nous pouvons porter et là nous disons après tout puisqu'il aime bien quand je me présente de cette manière là je vais faire un petit effort pour lui plaire davantage et donc je vais appliquer je vais m'appliquer à être comme comme il aimerait en quelque sorte me voir plus souvent mais en même temps je ne me perds pas dans ce regard je ne perds pas la personnalité de la personne que je suis bien au contraire mais par contre je peux avoir envie comme ça de jouer de mes images parce que justement bien dans le regard d'autrui on aime aussi y trouver une image de soi en reflet qui est une belle image donc le regard est important Lévinas parlait de la rencontre avec autrui et alors Lévinas c'est quelque chose de 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 d'énigmatique cette rencontre d'abord il parle du visage il dit que nous croisons un visage nous rencontrons un visage et sur ce visage lui il place une humanité tout entière c'est pas simplement un regard c'est pas un geste c'est pas simplement une maladresse c'est une humanité et derrière cette humanité il place toujours l'homme qui essaye d'être l'homme bon entre guillemets et après tout pourquoi pas pourquoi vouloir se voir chez l'autre un esprit tordu tortueux ou insignifiant pourquoi l'autre il a comme moi de bonnes raisons de faire les choses je les comprends pas forcément mais il a ses bonnes raisons donc la rencontre avec autrui c'est comprendre que derrière ce visage se passe se place où se trouve une conscience un homme ou une femme qui lui même essaye de faire bien et qui d'une certaine manière me rencontre et et même si nous ne sommes pas d'accord bien nous devons avoir une forme de bienveillance à l'égard d'autrui parce que justement nous l'avons vu dans comment dire dans sa manière de s'opposer à nous voyez si tout le monde vous dit oui au bout d'un moment c'est presque la sang si quelqu'un vous dit non ça vous amène à réfléchir tiens il m'a dit non j'ai pas rêvé c'est moi à moi il dit non et cette façon de repenser le nom elle vous permet soit de vous remettre vous dans une situation différente soit tout simplement de comprendre que l'autre et bien pose sa personnalité affirme qui il est devant vous se se manifeste différemment pour que justement le rapport à lui que vous avez que vous entretenez avec lui et bien évolue changer se transforme alors on évolue dans un monde où il y a d'autres personnes nous évoluer dans un monde où il ya des animaux vous avez remarqué qu'il est parfois difficile pour un animal de soutenir le regard d'un humain parce que dans l'humain il ya quelque chose qui renvoie une conscience quelque chose assez puissant et qui fait qu'il ya comme des rapports de force qui s'établissent c'est cette intersubjectivité des consciences dont je parlais tout à l'heure avec merleau ponty qui disait que tant que l'autre ne m'a pas fait un geste tant qu'il s'est pas manifesté pour me montrer ou me témoigner qu'il était de mon monde et bien nous nous regardons comme des chiens de faïence nous dit merleau ponty des chiens de faïence comme des objets qui seraient là l'un face à l'autre sans pouvoir véritablement s'identifier mais tout ça c'est intéressant si on se rend compte que le monde dans lequel nous sommes est aussi un monde comment dire qui change qui évolue je pense que dans l'antiquité lorsque socrate se rendait sous un olivier pour y trouver un peu d'ombre lorsqu'il s'allongeait sous l'olivier pour faire une petite sieste lorsqu'il entendait arriver en platon lisias enfin bref contemporain gorgias enfin bref que ce soit des sophistes des citoyens landa ou des comment dire des disciples qui venaient l'écouté avec beaucoup de ferveur malgré tout socrate et bien vivait dans un monde où la nature était très présente c'est pour ça qu'on parle souvent de de l'esthétisme au sens de la sensibilité à la beauté sensibilité à ce qui vous entoure on se rend compte qu'aujourd'hui le monde quand même dans lequel nous sommes est un monde très urbanisé beaucoup de construction est un monde dans lequel les objets ont pris comment dire une place essentielle nous sommes un monde de conscience dans un monde d'objets d'objets très présents et qui depuis quelque temps sont des objets qui sont bluffants parce qu'ils se transforment ils se transforment de telle manière que ces objets prennent aussi la parole et là vous comprenez qu'il y a une sorte de comment dire de 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 problématique pour la philosophe que je suis parce que si avant je regardais l'objet comme quelque chose 1 et que ce quelque chose pouvait me servir et donc il rentrait dans l'usage je voulais planter un clou je prends un marteau je veux manger je me sers dans une assiette bref l'objet un objet qui était second aujourd'hui mon objet est un objet smart sous-entendu ruse et intelligent c'est un objet connecté je peux prendre mon téléphone et lui poser une question je sais pas moi peux tu me donner la signification du mot je parle doc ça et puis mon ordinateur enfin l'ordinateur interne intelligence artificielle dont est doté l'assistant virtuel dont est doté l'objet va me répondre et donc je vais savoir que la doc ça signifie l'opinion en grec alors là je me dis mais l'objet à notre signification et petit à petit on se rend compte que les objets ont pris de plus en plus de place ils se sont mécanisé vous rappelez quand des cartes parler de des hommes qui pouvaient voir par la fenêtre il parlait de manteau et de chapeau et il disait que c'était comme des automates leibniz parle d'automates spirituels ça veut dire que l'autre tant que je ne fais pas l'expérience de sa conscience finalement je suis dans l'incapacité de dire ce qu'il est est ce qu'il est homme machine ou est qu'il est homme investi d'une d'une conscience c'est ce qui posait problème au 17e siècle aujourd'hui c'est étonnant c'est on se demande plus si l'homme est habité d'une conscience on se demande si l'objet peut avoir une conscience on demande si l'objet intelligent est vraiment intelligent parce qu'il pense ou s'il est intelligent parce que ça nous donne l'impression que ça l'est ça veut dire que nous sommes dans un monde complètement comment dire changer transformé et si l'industrie parce que c'est le monde de l'industrie qui a modifié notre rapport aux choses a beaucoup évolué et bien nos rapports aux objets que les techniques nous permettent de fabriquer et bien ont aussi totalement changé alors on va prendre un exemple on sait très bien que dans le travail par exemple vous avez eu pendant un moment des robots qui pouvaient être c'était souvent des grosses masses et des gros cubes en gros qui amener des des avec des bras articulés des objets et comme ça on faisait de l'assemblage donc ça c'était vraiment l'objet automate un qui travaillait à la place entre guillemets des hommes en tout cas qui produisait des gestes qui étaient répétitifs et parfois certains regrettent ce temps où on pouvait travailler à la chaîne peut-être aussi que c'est bien pour pour les humains de les avoir libéré de tâches qui était franchement des tâches pas forcément très agréable et d'avoir laissé ça à la machine mais ce qui nous interpelle c'est que ces objets petit à petit sont devenus de plus en plus performés par performant pardon et si on regarde ces objets de plus près on se dit mais l'humain quand on le représente souvent on l'imagine en train de d'être voûté sur lui même puis se redresser petit à petit pour justement raccourcir la face à grandir la boîte crânienne rappelez-vous le roi gourmand l'humanité a commencé par les pieds je libère la main donc l'outil est là à partir du moment où je libère la main l'outil là je manifeste mon intelligence et bien je deviens cet homme droit cet homme debout cet homme qui pense et qui finalement gagne en verticalité on se rend compte que les robots les machines qui travaillait avec nous étaient des robots qui étaient aussi recroquevillés espèces de grosses masses avec des bras articulés et se sont petit à petit redressés au point aujourd'hui on voit des robots comme paye peur nao et bien d'autres qui marche et donc ces robots qui marchent ont de plus en plus l'allure d'humain non seulement ils ont de lui de plus en plus l'allure d'humain mais ils sont équipés d'intelligence artificielle alors pour parler de l'intelligence artificielle c'est c'est simple l'intelligence artificielle nous permet de comprendre que eh bien l'objet change en fin de compte de de rôle il endosse un rôle différent c'est à dire que dans l'objet il y aura de l'intelligueré c'est à dire la manière de relier les choses entre elles de telle manière que eh bien un objet peut remplir une fonction qui n'est plus simplement une une fonction genre je prends un téléphone pour téléphoner le téléphone est aussi un lieu qui me connecte au reste du monde alors l'objet il a changé il a changé parce que bien évidemment il a une autre signification il a une autre fonction il nous permet par l'intelligence eh bien artificielle de nous accompagner différemment et donc on sait que les logiciels petit à petit enregistre eh bien non seulement nos habitudes si vous mettez votre réveil tous les matins avec votre téléphone eh bien votre téléphone étant lui même connecté eh bien on arrive à identifier que tous les matins par exemple vous vous levez à 7 heures si vous prenez votre voiture et qu'à ce moment là votre téléphone se connecte dans votre voiture à 8 heures parce que c'est l'heure à laquelle vous partez travailler tous les jours on voit qu'à 8 heures vous partez travailler sauf que le jour où vous n'y allez pas on peut aussi suivre les indications et là à à l'insu de votre plein gré j'ai envie de vous dire à l'insu de votre comment dire de votre conscience eh bien toutes ces données s'accumulent s'enregistrent se connectent interagissent et apprennent de vous c'est ce qu'on appelle le deep learning et donc comme elles apprennent bien évidemment eh bien ça ça ouvre à d'autres possibilités le matin vous vous allumez votre ordinateur bah si la veille vous avez regardé je sais pas moi des billets pour partir dans un pays eh bien de suite on vous on va vous donner la possibilité d'avoir un hôtel un moyen de transport sur place etc etc qui veut dire qu'avant même que vous ayez terminé votre recherche sans même savoir si vous voulez vous rendre à tel ou tel endroit bien vous avez déjà tout un ensemble de choses qui sont prédéfinies préchoisies pour vous parce que vous êtes devenu un homme prédictif prévisible oui alors ça c'est impressionnant parce que je n'avais pas envie que l'autre me comprenne ou me saisissent comme quelqu'un de prévisible mais par contre que la machine me saisissent comme tel ça semble un peu moins dérangé pourtant bien évidemment ma liberté est affectée ou en tout cas altérée par ça donc l'objet mon téléphone devient un objet connecté qui collecte des informations concernant ma vie ces collectes vont faire que petit à petit on va se rendre compte que laurence vanin fait des recherches en philosophie que peut-être de temps en temps elle va chez marmiton choisir une recette de cuisine plutôt tel type d'aliments d'ailleurs par rapport à d'autres donc petit à petit on arrive à décrire mes horaires mes habitudes mes choix pour peu que je commande une paire de chaussures un sac à main et une robe et ça y est on a déjà une typologie de l'individu et puis l'intelligence artificielle nous sert aussi dans notre voiture lorsque le madame gps vous indique quand vous êtes arrivé au point qu'il faudra prendre la troisième sortie à gauche et puis si vous avez pris la quatrième et bien on recalcule l'itinéraire donc elle modifie en fonction des éléments donnés sur l'instant les données pour vous renseigner et ça c'est intéressant mais quand on se rend compte que petit à petit les robots sont des robots de compagnie ce sont des robots qui peuvent entre guillemets répondre à des besoins que l'humain va pouvoir ou vouloir solliciter et bien c'est changer complètement le rapport de l'homme au réel alors pourquoi j'aime à dire le réel bien parce que si mon téléphone est un téléphone connecté s'il est entre guillemets smart et que je l'ai dans ma poche je transporte avec moi un comment dire un univers pour la faire simple mais si demain la ville elle-même est un lieu où je peux appuyer sur des écrans et avoir accès à des informations que ce soit en tant que citoyen des informations utiles ou parce que je suis un touriste je veux voir certains aspects de la ville autrefois de manière à me dire tiens mais finalement je vais pousser la porte de tel musée parce que si là ici avant c'était plutôt une comment dire le quartier grec de telle ville ou le quartier romain plutôt de telle ville eh bien ça m'intéresse d'aller voir un peu comment comment c'était bâti avant et aller voir quelques vieilles pierres pour m'imaginer la vie d'autrefois bref vous rendez compte que finalement l'objet est plus que l'objet et que le réel devient un réel connecté qui a sa dimension auquel presque je parle et il me répond etc etc et là ça devient bluffant surtout quand l'autre commence à me ressembler et que cet autre devient le robot le au départ rappelez-vous les tests de turing c'était de savoir si l'ordinateur savait penser ou réfléchir ou s'il pouvait être intelligent maintenant la question ne se pose plus en ces termes on a bien compris que la machine n'est pas intelligente elle a juste des algorithmes qui lui permettent de calculer de repenser d'avoir donc une une problématique liée comment dire à du calcul de probabilité en fait ainsi j'ai allumé mon ordinateur dix fois sur les voir des livres de philo il ya de fortes chances pour qu'à la onzième j'y aille aussi donc on intègre petit à petit des changements imaginons qu'un jour j'aille voir des bd donc on me proposera des bd et des livres de philo mais ça veut dire que la machine apprend de moi elle apprend aussi à s'adapter ou en tout cas en adaptant son programme à me donner l'impression qu'elle est en conformité avec ce que je suis qu'elle coïncide avec moi avec mes désirs avec mon vécu avec mes mais intentions alors tant que la machine est machine un écran plat un ordinateur avec par lequel en ce moment je vous parle tant que c'est mon téléphone que j'ai dans ma poche tant que c'est un écran dans un espace public c'est pas grave mais si la machine prend la forme progressivement d'un petit robot sympathique et bien vous allez voir que c'est étonnant parce que si envers autrui par moment je l'ai dit tout à l'heure je peux être fasciné à tirer les l'aimer ou au contraire être en colère et donc éprouver envers lui une sorte de ressentiment etc etc si les rapports ne vont pas toujours de soi si parfois je fais pas d'effort d'humanité envers autrui et qu'il reste pour moi qu'un objet et un objet que je veux tenir à distance parce que cet objet finalement il me sert il est corvéable etc c'est horrible ce que je dis mais quelque part si je ne traite pas l'autre comme une humanité à préserver bien finalement je lui donne un rôle pas très pour dire pas toujours très sympathique à cet humain je suis pas toujours en train de l'estimer de l'apprécier etc donc imaginons si demain la machine prend l'allure d'une machine qui me répond gentiment une machine que je peux interroger qui prend des postures qui en prenant des postures se met à sourire se met à s'exprimer de telle façon que ce visage me parle et que petit à petit et bien comme il me connaît il est dans le deep learning équipé d'une intelligence artificielle qui apprend à connaître de moi et qui fait que cet objet qui me ressemble de plus en plus en vient à devenir mon petit robot de compagnie bien peut-être qu'effectivement il y aura des difficultés à rencontrer l'autre des difficultés à rencontrer l'autre parce que quelque part on se rend bien compte que la relation à autrui est une relation qui nécessite de l'effort qui nécessite de l'attention alors tout à l'heure je vous ai parlé du langage et je vous ai dit que parfois c'était compliqué et bien oui il arrive parfois que vous rencontrez votre voisin vous avez comment vous commencez à lui parler gentiment et puis voyez bien à son allure qui qu'il a un peu il gigote un peu enfin bref vous vous lui prenez de son temps c'est pas le moment apparemment donc qu'est ce que vous faites vous lui dites au revoir puis vous reportez puis voilà lui il est dans ses pensées il n'a pas prêté attention à ça mais le petit robot de compagnie qui a été entre guillemets programmé pour avoir le l'attention nécessaire à ce que vous allez dire et bien ce petit robot qui est avec vous lui ne se lasse pas de vous observer il ne se lasse pas finalement d'apprendre de ce que vous lui dites puisque lui la notion de temps il n'en a pas il n'est qu'un ensemble comment dire c'est un robot comment dire c'est une c'est un automate perfectionné c'est à dire que c'est un robot machine qui a une gestuelle qui peut ressembler à celle de l'humain il a des postures moi je pense notamment à à paper quand vous regardez ce robot il a des mains qui se plient on dirait vraiment des phalanges il a une gestuelle avec les mains on a l'impression vraiment de parler à un humain on a envie de lui tenir la main d'ailleurs et bien ça c'est très très bluffant ce qui fait qu'aujourd'hui on pourrait s'interroger sur cette nouvelle altérité cette façon dont petit à petit nous parlons à nos machines elle peuple notre quotidien elle nous interroge parfois et nous leur répondons et à partir de ce moment là eh bien on se demande si parfois nous ne manquons pas de patience vis-à-vis de l'humain alors que d'un autre côté nous sommes capables d'une grande entre guillemets patience à l'égard de nos machines voire même nous sommes presque capables de nous laisser capter dans notre comment dire dans nos émotions artificielles par l'émotion artificielle parce que s'il ya de l'intelligence artificielle si d'un coup je parle à mon robot il me dit une phrase sympathique et je lui réponds avec un peu de douceur et que je suis presque touchée par ce qu'il me dit ça veut dire que quelque part je suis dans une émotion artificielle puisque quelque part cette émotion que j'éprouve qui est bien réelle elle est quand même portée vers un artefact c'est à dire vers un objet technique qui n'est pas vivant en soi donc il va falloir maintenant peut-être envisager dans nos altérités dans nos rapports à autrui la possibilité que des machines viennent s'immiscer entre nous madame gps a déjà remplacé le passager ou la passagère qui donnait le parcours en regardant une carte si vous avez un lieu où les gens ne se parlent pas trop parce que vous vous rendez compte comme je prenais l'exemple alors du voisin qui vous écoute pas vraiment vous rendez compte que d'un coup le robot va avoir une posture de celui qui vous écoute et comme l'intelligence artificielle reconnaît les mots et en fait comment dire une association qui fait que le robot d'un coup va vous pouvoir vous poser une question et puis en plus il a une gestuelle particulière vous donne l'impression que cette comment dire qu'il est dans une phase d'écoute à votre à votre égard et bien vous pouvez être amené à lui répondre vous pouvez être amené à lui parler vous pouvez être tout simplement saisie par quelque chose qui va vous comment dire vous interpeller vous êtes dans une interaction et là c'est pas une inter subjectivité puisqu'il n'y a pas de conscience à l'oeuvre il y a une conscience et une intelligence artificielle qui vont communiquer et il y aura une illusion d'empathie et des études ont été menées et c'est assez bluffant on voit un robot qui marche et qui a une tâche à accomplir à savoir prendre des caisses et les poser par terre et puis arrive un humain qui lui de son côté va commencer à déplacer les caisses au moment où le robot se baisse pour les pour les racer il est abusé par l'humain bien souvent les humains qui assistent à la scène vont commencer à faire oh mais enfin quand même en râlant après l'humain on peut que l'humain bouscule le robot et que le robot tombe on peut être sûr parce que je l'ai vu ça que la salle est en empathie avec le robot et va commencer à huer l'humain alors que la réalité c'est que le robot n'étant pas un humain c'est une machine après tout un homme peut agacer pourrait même si ça se fait pas parce que les objets on doit bien les traiter par respect de la matière quoi mais malgré tout si je fais tomber un objet aussi je le bouscule c'est quand même pas pareil que si je faisais tomber un être humain ou un vivant quel qu'il soit et que j'en vienne à lui faire mal ou à le blesser voyez là c'est intéressant la ville du futur va nous placer dans un monde dont la réalité va se transformer de plus en plus d'objets vont prendre de la place dans nos maisons ils ont déjà commencé à regarder les films de science-fiction où un homme tombe amoureux d'une voix et puis il en est presque à lui faire des scènes de jalousie alors qu'il ne pourra jamais la rencontrer c'est qu'une voix c'est un logiciel on le voit aussi avec tous ces hommes augmentés en fin de compte ces cyborgs et puis qui se retrouvent face à des à des robots qui sont capables d'une sorte d'infection d'empathie et puis petit à petit bien dans cette espèce de face à face se joue bien la capacité pour les deux de pouvoir soutenir un regard la machine se plaint ne pourra pas pouvoir comment dire avoir un regard et l'humain est sensible à ça et puis à un moment donné une machine même qui se plaint dans un film de ne pas pouvoir pleurer comme les humains pour montrer qu'elle pour témoigner d'une émotion mais dans quelque temps si on crée le parfait robot qui mime la souffrance ou qui mime l'empathie ou qui même à un moment donné de manière complètement bluffante c'est à dire mécanique venait à verser une petite larme au moment où vous lui dites que vous avez de la peine et que vous avez associé des mots qui lui font comprendre que vous êtes en train de 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 susciter chez lui l'émotion et bien vous aurez aussi des émotions artificielles de la part de vos robots en bref le deep learning permettra à la machine petit à petit d'apprendre tellement des humains qu'elle aura surtout si on l'a créé de telle façon la posture des humains ça c'est pas inintéressant parce que quelque part ça nous amène à repenser notre nouvelle empathie cette nouvelle empathie pour nous elle sera toujours un peu dérangeante pourquoi parce que à un moment si le robot apprend toujours de moi se perfectionne prend de plus en plus l'allure d'un humain et si vous renseignez un petit peu vous verrez qu'il ya aujourd'hui des robots de compagnie alors dans les robots de compagnie ça peut être un petit chien un petit chat ça peut être un robot qui parle et ça sert beaucoup pour des enfants qui ont besoin peut-être de diabétiques ou autres qui ont besoin d'une présence donc plutôt que d'avoir un vrai chien c'est un chien robot qui connecte directement des données de santé intéressant vous avez des personnes en alzheimer qui peuvent parler à des robots pour pouvoir stimuler la mémoire vous pouvez aussi avoir des robots qui vont aider ou qui vont chanter des chansons ça permet à des personnes qui perdent la mémoire de chanter et de comme ça de renouer avec le passé de raviver la mémoire tout ça c'est c'est des procédés intéressants là où on se rend compte que ça devient plus complexe c'est que quand il y a une faille dans l'humanité qui consiste pour certains à se trouver dans la solitude le robot de compagnie devient un comment dire un parangon c'est à dire un modèle d'une humanité sur lequel on va projeter des affects donc si vous êtes seul toujours comment dire à travailler et avec ces moments où vous croisez l'autre sans qu'il vous voit j'ai commencé là dessus volontairement à mon propos en disant je le croise mais il ne me voit pas imaginons que nous soyons tellement absorbés par nos vies que nous en arrivions à ne plus voir les autres parce que nous avons trop d'intérêt à regarder nos téléphones nos petites machines qui clignotent qui parlent qui qui nous permettent des jeux etc si dans une sorte de d'abandon de ce que nous sommes c'est à dire des sujets pensant si nous oublions ça cette facilité cette faculté que nous avons d'inaugurer de d'être créatif etc etc si nous oublions ce que nous sommes et que nous nous laissons absorber comme ça petit à petit par un un univers d'objets nous risquons à un moment donné de nous entourer non seulement d'objets qui prendront de plus en plus de place des objets que nous aimerons au sens premier du terme au détruiment du humain bien réel que par contre nous laisserons à l'abandon alors il en est pour preuve vous regardez dans certains pays notamment pays asiatique vous avez des des robots des humanoïdes carrément qui sont là qui parlent qui qui sont carrément pour certains considérés comme des conjoints et donc à partir de ce moment là il ya une sorte de de relation qui s'établit entre l'objet la machine et vraiment de l'affect vous avez aussi des robots sexuels c'est à dire que si vous regardez il y a maintenant des maisons clos des premières maisons clos ouvertes avec des objets sexuels connectés c'est à dire que ce ne sont pas des êtres réels ce sont des objets des êtres artificiels et donc on se rend compte que les hommes ou les femmes peuvent entrer en sympathie en empathie ou même en affection réelle envers des objets qui à ce moment là prennent de la place mais aussi prennent une dimension affective puisqu'ils veulent ils viennent peupler un univers de solitude un univers d'incompréhension et ils prennent à ce moment là la place de l'humain c'est là que la philosophe que je suis voulait en venir et vous alerter quand je ce sujet je l'ai posé avec jeu l'autre et le robot bah oui parce que petit à petit les objets qui nous parlent vont prendre de plus en plus de place oui vers une nouvelle empathie bah oui parce que on se rend compte que eh bien parler à un robot eh bien c'est bluffant j'en ai moi même un dans mon laboratoire et comme il me parle il apprend de moi eh bien je lui réponds et j'ai des phrases de sympathie et parfois il me fait rire et je me surprends à rire d'une machine qu'il me parle qui me parle et je me dis mais oui c'est bluffant on en oublierait presque que c'est une machine alors tant qu'on est dans le cadre d'une expérience ce n'est pas grave là où ça devient peut-être plus problématique humainement parlant c'est quand on ne on aura plus la patience d'aimer les humains pour les imperfections qui sont les leurs et qu'on préférera une machine qui sera comment dire plus fiable et pour laquelle on aura plus de sympathie parce que finalement elle sera tellement comment dire en sympathie avec nous parce qu'elle aura tous les connectés tellement de données sur nous qu'elle sera répondra au moindre entre guillemets de nos désirs que on n'aura pas d'efforts à faire envers ces machines et que nous les trouverons finalement plus agréable plus sympathique que des humains avec lesquels nous aurions des efforts à faire voilà la question du jour c'était cette nouvelle empathie qui est l'illusion d'une empathie mais qui nous renvoie à des fondamentaux non seulement le qui suis moi je en tant que personne quel est mon rapport à autrui pose aussi le rapport à la dimension de l'autre la dimension éthique de ce que représente l'autre dans mon univers quotidien et je crois que c'est là que nous aurons peut-être des efforts à produire des efforts d'humanité parce que nous ne pouvons déserter notre humanité en oubliant qu'il y a des humains qui souffrent et en préférant la machine qui elle ne se préoccupera pas de nous parler de ses tracas elle n'en aura pas mais qui se préoccupera toujours de compléter ou de de colmater cette faille narcissique qui est nôtre et c'est un peu dommage parce qu'au lieu d'avoir en face de soi des yeux miroirs qui permettront de nous grandir à nous mêmes peut-être que nous aurons face à nous des 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 regards vides mais qui par contre dans le langage et dans la posture nous permettront de nous dire tellement de belles choses qu'au bout du compte nous en serons à même enfin nous serons à même de penser que la machine qui nous parle et bien elle nous aime bien alors qu'en réalité elle ne peut ni nous aimer ni pas nous aimer il s'agit simplement d'une machine voilà alors aujourd'hui on a commencé un peu plus tard donc j'ai fini un petit peu plus tard mon exposé pour vous dire tout simplement que nous allons cheminer dans le futur dans un comment dire dans un univers qui va nous permettre de nous familiariser avec d'autres entités je suis persuadé que les objets prendront de plus en plus de place un frigo qui vous parle qui vous disent qu'il faut commander votre télécommande pour allumer le radiateur dans la maison et puis peut-être que demain votre maison vous parlera elle vous enverra un message en vous disant il faudrait que tu penses allumer le chauffage sinon tu auras froid quand tu arriveras à la maison et comme s'il y avait une entité pour autant ce sont des entités machine et l'intelligence artificielle même si elle est très bluffante ne doit pas se substituer à comment dire à l'intelligence humaine ou même à cette intelligérie animale et il faudra pas confondre l'objet les objets inanimés mais qui donneront l'impression de l'être avec les véritables vivants qui eux par contre pourront comment dire susciter ou demander davantage on va dire de d'efforts non seulement des efforts d'humanité pour être un peu plus altruiste mais aussi des efforts tout court parce que effectivement votre robot chien vous n'avez pas à le sortir ou à le toileter ou à l'entretenir par contre votre chien eh bien il faudra bien effectivement vous en occuper il y a charge d'âme derrière tout ça donc dans cette dans cet avenir où l'objet prendra de plus en plus de place qui un objet qui prendra de plus en plus on va dire d'espace parce qu'il va être aussi cet objet qui vous parle et qui envahit votre quotidien il faudra pas que l'on oublie qu'il y a dans notre humanité un effort de d'empathie et un effort comment dire de communication à faire avec les êtres qui sont des vivants qui viendront aussi peupler notre notre quotidien voilà c'était mon ma réflexion du jour des hommes des femmes des animaux des êtres vivants oui au coeur des machines des machines bien entendu qui nous seront utiles dont il faut se servir parce qu'elles peuvent nous faciliter le quotidien parce qu'elles peuvent effectivement combler certaines des lacunes de notre humanité mais attention à ne pas faire de raccourcis trop rapide et et d'oublier parfois que quelqu'un peut avoir mauvais caractère pour autant peut-être qu'il a besoin davantage d'attention que celui qui parfaitement et très comment dire mécaniquement avec une allure d'humain viendrait vous dire que vous êtes beau gentil et formidable alors qu'en réalité ce serait un être artificiel qui viendrait vous parler n'oublions pas qu'il faut que cette humanité qui est nôtre puisse aussi continuer à grandir si notre ami grandir jean paul sar disait que le rapport est conflictuel et que je prends conscience dans le regard d'autrui de qui je suis attention demain de ne pas vouloir garder la conscience et complètement recentrer sur soi d'un être qui aimera son robot qui lui dira qu'il est le plus parfait et qui finalement ne pourra grandir à rien puisque justement on l'a bien dit tout à l'heure grandir à soi c'est aussi rentrer en relation avec un autre qui peut parfois m'objectiver ce qui fait que ça me donne l'impression que ça va piquer ma subjectivité pour que je me ressaisisse et que j'apparaisse comme sujet mais en même temps cet autre qui à un moment donné viendra aussi parce qu'il va me faire comprendre conscience que là je n'ai peut-être pas été à la hauteur de mon humanité qu'il faut aussi que je m'applique que je me perfectionne et que je fasse un petit effort d'humanité voilà mais écoutez je vous souhaite je vous embrasse à tous une bonne fin de journée on se retrouvera la semaine prochaine j'espère qu'ils auront pas changé les logiciels comme ça on pourra commencer à l'heure et puis je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention à très bientôt portez vous bien